Cette vidéo est légèrement différente de la centaine disponible sur notre chaîne et a demandé en écriture, recherche, montage et rendu plus d'une centaine d'heures de travail. Donc si vous appréciez ce type de contenu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ainsi qu'à vous abonner et bien sûr à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, bon visionnage à vous ! Dassault Aviation, fleuron de l'industrie aéronautique française faisant la fierté de notre pays à travers le monde où ses appareils sont utilisés. D'où vient ce géant et comment a-t-il réussi à sécuriser sa place comme l'un des leaders de l'aéronautique militaire mondiale ? C'est ce dont nous allons tenter de répondre dans cet épisode. Les premiers pas du géant. Lorsque la première guerre mondiale éclate, en août 1914, Marcel Bloch a 22 ans. Du fait de sa formation d'ingénieur aéronautique, rare à l'époque, il n'est pas envoyé au front mais est versé au laboratoire de recherche aéronautique de Chalet-Meudon et fait ses premières armes au cœur d'une industrie qui passe de l'artisanat à la production en série. Avec Henri Poté, également ancien élève de l'école supérieure d'aéronautique et de construction mécanique, il est chargé de coordonner l'élaboration des plans du Caudron G3 dont la fabrication est répartie entre 4 usines appartenant à différents avionneurs. Constatant que les hélices existantes n'offrent que de médiocres performances, il décide en 1916 d'en dessiner une qu'il nommera l'Éclair. Marcel Bloch convainc Henri Poté de venir le rejoindre. Il fonde alors la société des hélices Éclair dont ils deviennent les directeurs techniques. L'hélice Éclair équipe de nombreux appareils français et en particulier le Spat-7 de l'as Georges Guinemer. En 1917, l'inspection du matériel la classe parmi les 3 meilleurs sur 253. Marcel Bloch entre alors dans la légende de l'aviation. Le premier modèle de chasseur de série, SEA-4, sort de l'usine le 11 novembre 1918. Depuis l'aube, les canons se sont tus sur le champ de bataille. La guerre est finie. L'aéronautique militaire est réduite à un format de paix. Le marché de 1000 avions avec l'État français est résilié. Seule une centaine d'appareils en cours de fabrication est livré. Devant l'importance des stocks à écouler, le service des fabrications de l'aviation n'incite pas les constructeurs à rester dans l'aéronautique. Marcel Bloch se retire et se lance dans l'immobilier avant de revenir à nouveau diriger son entreprise. En 1934, Marcel Bloch comprend que l'aéronautique française va traverser une crise. Prévoyant la carence des moyens de production, il s'entend avec Henri Poté. Alors le plus important industriel aéronautique, il rachète à eux deux la société aérienne bordelaise SAB, qui devient la société aéronautique sud-ouest, Sazo, où sont produits les bombardiers M200 et M210. Ils se regroupent également pour acheter la majorité des actions de la société des moteurs et automobiles Lorraine, pour leur permettre de contrôler les différentes étapes de production. Mais en 1937, tout bascule, lorsque l'État décide de nationaliser l'entreprise, mais ne disposant pas de cadres suffisamment qualifiés, donne à Bloch le titre d'administrateur délégué. Bloch tentera de lutter contre cette nationalisation en exploitant le système, mais ce ne sera que de courte durée, avant que la nationalisation du bureau d'études de la société ne soit actée par le ministre de l'air de l'époque. Le 3 septembre 1939, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à l'Allemagne, l'effort industriel aéronautique devient prioritaire, les avions sont enfin commandés en grande quantité, mais trop tard. Durant la Deuxième Guerre mondiale, Marcel Bloch refusera de travailler pour le Troisième Reich, l'aéronautique française est dissoute par l'envahisseur, et les moyens de production sont utilisés par l'ennemi pour entretenir l'appareil de guerre allemand. Après la guerre, les moyens industriels aéronautiques français sont considérablement réduits. Le parc de machines outils a vieilli ou est détruit, les équipes des bureaux d'études sont dispersées, seuls les personnels des usines sont en surnombre, les sociétés nationales subsistent tandis que le secteur privé essaie de renaître, l'activité industrielle est freinée par les difficultés économiques, rationnement de matières premières, d'énergie et des locaux. Dassault s'impose au fil des ans comme la seule entreprise capable de fournir des avions de combat qui correspondent aux besoins de la défense nationale. Les appareils fabriqués par Dassault contribuent à faire tourner toute l'industrie aéronautique française lors de la reconstruction du pays. L'innovation, constamment à l'ordre du jour, est apportée sur une base déjà validée. Un nouvel appareil utilise une motorisation éprouvée un nouveau moteur est intégré dans une cellule dont les caractéristiques sont bien connues. Cette méthode aboutit à créer des familles d'avions et à réaliser d'importantes fabrications de séries. Marcel Dassault s'impose dans le domaine militaire avec les ouragans, les mystères et le mythique mirage. Les moyens d'études et de production de la société en font une des plus importantes entreprises de construction de matériaux aéronautiques français. Son activité englobe l'ensemble du domaine aéronautique. Elle assure les recherches et études ainsi que la construction d'avions, d'engins, de radars et matériels électroniques et de réacteurs et d'équipements. En 1959, les activités s'étendent à la construction de nombreux équipements, dont les servocommandes hydrauliques ou hydroélectriques qui sont montés sur tous les avions de la GAMD, éprouvés par des centaines de milliers d'heures de vols sur différents types d'avions. Sous des températures extrêmes et des conditions de vols les plus difficiles, elle constitue un élément capital de la sécurité des avions Dassault. Au cours de l'étude du Mystère 4N, qui ne dispose pas encore de son radar, Marcel Dassault prend conscience de ce qui pourrait lui apporter un service spécialisé en électronique. La première activité du département est la réalisation, en quelques mois et moins de 20 personnes, d'un radar aéroporté de pointe avant, dénommé Aladin, pour le programme d'intelligence. De 1945 à 1960, les différents conflits internationaux, ainsi que les tensions entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, provoquent de nouvelles évolutions dans le secteur aéronautique. C'est pendant cette période que Dassault conquiert une place de premier plan à l'échelle mondiale, l'avion de combat est désormais un outil de politique étrangère. L'apogée du groupe Dassault Aviation. Ayant remporté tous les concours face aux sociétés nationales, la société Dassault est devenue le principal fournisseur de l'armée de l'air. La présence de Dassault dans les avions de combat est le résultat de la qualité des avions proposés et réalisé, ainsi que le résultat d'un choix gouvernemental. C'est durant ces décennies que Marcel Dassault va consolider ses relations avec les plus grands présidents français, conscients que c'est entre leurs mains et celles des politiciens que les contrats pour les décennies à venir se trouvent. La conquête de l'espace, enjeu stratégique et médiatique, prend le pas sur la conquête de l'air. Durant cette période, la société Dassault participe au renouveau national en réalisant seul ou en coopération des programmes qui contribuent à porter l'industrie aéronautique française au troisième rang mondial. Les ventes à l'exportation dans l'aviation militaire et civile permettent à l'Etat d'acquérir des appareils à un prix plus abordable grâce à une plus longue série. Le succès de la société Dassault intrigue. Ses caractéristiques sont analysées à l'étranger, particulièrement aux Etats-Unis. En 1973, l'armée de l'air américaine commande une étude à Rand Corporation, institut de recherche et d'analyse californien, concernant les AMD BA, qualifiée de société qui a, je cite, « généralement la réputation d'être l'une des firmes occidentales les plus efficaces dans le domaine de la conception et de la fabrication des avions ». Le rapport insiste sur, je cite, « le prix, les performances, la livraison rapide et l'adaptabilité à une vaste gamme d'applications » qui constituent les atouts majeurs de la société. Le 5 juin 1967, à l'aube, une poignée de Mirage 3 israéliens accompagnés d'ouragans et de mystères 4 et super mystères et de vautours détruit en quelques heures l'essentiel de l'aviation arabe coalisée. Les Mirage 3 ont permis de gagner une guerre. Les exploits des pilotes israéliens de Mirage font alors entrer le nom de Dassault dans le patrimoine culturel mondial de l'aéronautique. Désormais, Dassault et Mirage sont des noms indissolublement liés. À partir du milieu des années 1960, l'État favorise un processus général de concentration afin de former des sociétés capables de rivaliser avec leurs concurrentes internationales. En 1981, l'État augmente sa participation au sein de Dassault Aviation. Au terme d'un protocole d'accord signé le 8 octobre 1981, la société centrale d'études Marcel Dassault cède gratuitement à l'État 26% des actions qu'elle détient dans le capital des AMD BA. Pour l'exportation, il est l'intermédiaire obligé dans les relations avec l'étranger. Et donc, de facto, l'État français en étant actionnaire est intéressé à investir dans le groupe Dassault, notamment dans la recherche puis de représenter le groupe à l'étranger pour vendre des appareils étant donné que l'État touchera sa part en tant que VRP et actionnaire en quelque sorte. Dassault fleuron de l'industrie française. Jusqu'aux années 1980, la culture de la société était essentiellement technique. Le contexte économique favorable permettait de se concentrer sur l'obtention des performances. Ayant pris conscience, dès 1982, de la diminution des besoins et persuadé en 1986 que la crise de l'aéronautique serait durable, la société Dassault a défini et mis en œuvre une politique de rationalisation de tous ses établissements. L'objectif de Serge Dassault et de ses collaborateurs est donc d'adapter la production aux seules commandes françaises tout en accentuant la recherche des marchés à l'exportation. Pour ce faire, l'outil industriel est adapté pour éviter les doublons et pour intégrer la révolution informatique. Parallèlement, la société effectue d'importants investissements dans les matériaux composites et dans la robotique. Le personnel est sensibilisé à maîtriser les coûts et à la recherche d'économie et à la planification. Le groupe décide de développer un secteur qu'il estime sous-représenté, celui de l'aviation de luxe. La marque est déjà connue de par ses modèles militaires, il ne lui reste plus qu'à produire des appareils civils de qualité et le pari s'avère être une réussite et permet au groupe de survivre cette longue traversée du désert à la suite de la fin de la guerre froide du fait du manque de commandes d'avions militaires. Dassault Aviation est l'une des rares entreprises aéronautiques dans le monde à allier une activité civile et militaire avec les mêmes équipes. Le lancement du Falcon 2000 et des nouvelles versions du Falcon 900 EX et du Falcon 50 EX permettent à Dassault Aviation de faire face à la demande grandissante de ce secteur sans cesse en croissance. La situation économique que connaissent les pays occidentaux et le bouleversement des grands équilibres politiques modifient considérablement le paysage industriel mondial de l'aéronautique de la défense. Aujourd'hui le groupe emploie 11 500 personnes dont plus des trois quarts en France. C'est plus de 2000 avions d'affaires et 1000 avions militaires utilisés à travers le monde. C'est une stratégie commerciale tournée vers l'export avec un chiffre d'affaires qui reflète cette réalité. 90% du chiffre d'affaires du groupe Dassault Aviation est lié à l'exportation d'appareils civils et militaires. Une chose est sûre, le groupe Dassault Aviation possède encore un glorieux avenir devant lui. Nous remercions le partenaire de cette vidéo ExpressVPN qui depuis plus d'un an soutient la chaîne YouTube au travers d'un produit dont nous cessons de faire l'éloge aussi bien privé qu'en public. A titre personnel j'utilise les services d'ExpressVPN depuis qu'il y a un an, je me suis fait voler un nombre non négligeable d'informations personnelles en gare de Strasbourg alors que j'utilisais le wifi public dont des mots de passe et des numéros de carte bancaire qui ont servi aux hackers pour faire des achats. Tout cela aurait pu être évité si au même moment sur mon téléphone ou mon PC j'avais utilisé les services d'ExpressVPN. Quentin quant à lui l'utilise de façon journalière en Russie pour avoir accès à des sites restreints mais aussi lorsqu'il utilise le wifi public de la faculté de Moscou, toujours pour garantir la sécurité des informations contenues sur son PC. Pour ceux qui ne le savent pas, ExpressVPN c'est aussi 3000 serveurs couvrant 160 localisations dans 94 pays différents. Si vous avez un problème, ce qui ne fut jamais le cas de Quentin ni de ma personne, vous avez un support client en direct 24h sur 24, 7 jours sur 7. Comme énoncé plus haut, ExpressVPN est aussi disponible sur Windows, Mac, iOS, Android, Linux ou bien même vos consoles, vous permettant au passage d'avoir accès à un grand catalogue de films et de séries sur vos plateformes de streaming dont les sorties populaires sur le Netflix américain pour les fans de VO. Vous pouvez regarder des films exclusifs à des géolocalisations autrement inaccessibles, que ce soit des documentaires, des films, des blockbusters ou bien même des animés. Étant donné qu'ils apprécient grandement la chaîne Terabellum, ExpressVPN vous offre 3 mois d'abonnement gratuit si vous faites le choix de prendre un abonnement 12 mois, ce qui vous fait 15 mois de VPN pour la modique somme de 6€ par mois. Et si vous n'êtes pas satisfait, mais je vous garantis que vous le saurez, vous avez 30 jours pour annuler votre abonnement. Faites confiance à ExpressVPN, le VPN de la chaîne Terabellum. Sous-titrage Société Radio-Canada